Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle Wilson Ultra version 4. A l'instar des générations précédentes, cette raquette destinée aux joueurs modernes offre vitesse, effet et puissance. Avec ses prestes 318 grammes cordées et son swing weight inférieur à 320, pour 2022, Wilson intègre son tissage unique et souple 45 à la structure en fibre de carbone. Cette technologie permet une courbure verticale de la raquette et apporte plus de confort ainsi qu'un contact plus appuyé entre la balle et le cordage. Wilson a également retravaillé le profil de la raquette, notamment avec un manche plus fin, permettant plus de rapidité. J'ai eu la chance de prendre part à ce test et en ce qui me concerne, j'aimerais parler du design. Simple et épuré, il reste dans la dernière lignée des raquettes Wilson, ce qui montre un bleu superbe. En ce qui concerne le jeu maintenant, avec son plan de cordage en 16x19 ainsi qu'un tamis de 645 cm², cette nouvelle Wilson m'a apporté beaucoup de confort à la frappe avec une facilité dans la prise d'effet ainsi qu'une puissance assez importante au fond du cours. Elle m'a permis de mettre en place mon jeu et d'avancer petit à petit au filet pendant le point. Avec une très bonne maniabilité, elle m'a permis de trouver toute zone que je souhaitais. À la volée, elle m'a permis de pouvoir contrer les frappes fortes de mon adversaire et m'a permis de pouvoir également terminer le point avec une volée forte ou un smash puissant. Au service, sa puissance m'a permis de pouvoir faire avancer la balle sans forcer et m'a permis de faire sortir mon adversaire du cours grâce à mon slice. Elle m'a permis également de pouvoir proposer une seconde balle plus lourde. Enfin, au retour, je me suis senti très à l'aise pour contrer les services de mon adversaire, notamment lorsque celui-ci servait fort. Elle m'a permis de riposter de manière plus agressive et cela m'a permis de m'installer avec un avantage dans le point. Benji a également pris part à ce test de cette Wilson. Voyons voir ce qu'il en a pensé. Merci Alex. Alors même si c'est pas forcément mon style de raquette que j'ai l'habitude de jouer et j'ai apprécié prendre part à ce test. En effet, j'ai pas eu de temps d'adaptation même si j'ai un petit peu dû ajuster mes frappes pour éviter des fautes inhabituelles en longueur. Cette arme de fond de cour m'a permis d'être agressif et sa maniabilité m'a apporté de la confiance pour jouer proche de ma ligne pour prendre du temps mon adversaire sans être en retard dans ma préparation. En terme d'effet, j'ai réussi à mettre du lift sans effort grâce à un point de cordage ouvert et mon type de renvers semblait bien gêner mon adversaire, ce qui m'a permis de garder la balle dans le terrain et de contrôler le point avec de la variation. A la volée, je sentais un léger manque de stabilité et j'avais pas toujours le rendement escompté, particulièrement sur les volets claqués. Au service, ma première balle était puissante et rapide, ce qui m'a permis de prendre tout de suite l'avantage dans le point. Sur seconde balle, en revanche, que ce soit en slice ou en kick, j'ai trouvé mes zones habituelles avec succès. En conclusion, encore une fois, même si c'est pas forcément mon style de raquette, j'ai vraiment apprécié prendre part à ce test. Je conseillerais cette raquette à des compétiteurs intermédiaires ou avancés qui pourront à la fois contrôler leurs frappes et éviter des fautes en longueur, et également pouvoir contrer et renverser le point. Pour ce test, nous avons cordé les Wilson avec le Wilson Revolve Spin à 25 kg. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous apporte pas mal d'informations pour votre prochaine raquette. Si vous cherchez tout type d'information liée à cette raquette ou à tout autre matériel de tennis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tenniswarehouseeurope.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada